Je vais vous présenter le conférencier de ce soir, Antoine Georges, qui est né en 1961. Il est professeur à l'école Polytechnique, directeur de recherche au CNRS. Pour son parcours, 1980-1983, ancien élève de l'école Polytechnique. 1983-1986, doctorat, puis chercheur au laboratoire de physique théorique de l'école normale supérieure. 1989-1991, il est chercheur à l'université de Princeton. 1998, directeur de recherche au CNRS. 2003, professeur à l'école Polytechnique. 2004, vice-président du département de physique à l'école Polytechnique. Pour ses spécialités, Antoine Georges s'intéresse à la matière condensée théorique, à la physique statistique et aussi à la physique des interactions fortes d'électrons-électrons. Ces interactions ont des effets spectaculaires en matériaux comme métaux de transition. Il s'est également intéressé à la physique des corrélations d'électrons dans des dispositifs nano-électroniques, aussi bien qu'aux atomes froids dans les réseaux optiques. Il a écrit aussi de nombreux articles dans les revues nationales et internationales. Je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi il y aura un débat avec le public. Merci. Merci. Et merci à ceux qui ont bravé les éléments pour venir écouter cette conférence ce soir. Le jour était mieux choisi pour un exposé sur la physique du climat que sur la physique des matériaux. Mais ce à quoi je voudrais vous inviter, c'est un voyage à l'intérieur des matériaux, à la découverte de leurs surprenantes propriétés électroniques. Et ce voyage va nous conduire du monde microscopique, du monde quantique des atomes, vers le monde macroscopique des matériaux et de la grande diversité de leurs propriétés. La première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que de l'atome au matériau lui-même, il y a un très grand nombre d'ordres de grandeur. Les physiciens disent des échelles de distance très différentes. En effet, si nous nous posons la question de savoir combien y a-t-il d'atomes dans un lingot d'or, Donc voici un lingot d'or. Combien y a-t-il d'atomes à l'intérieur ? Dans un cristal parfait, les atomes forment un réseau périodique que vous voyez ici. Ceci est le cristal que décrivent les atomes d'or. Quelqu'un qui regarderait ce matériau avec une loupe très puissante verrait des atomes régulièrement disposés au nœud de ce réseau. La distance entre ces atomes est de l'ordre de l'angström. Un angström, c'est 10 moins 10 mètres, c'est-à-dire un dixième de millionième de millimètre. Le long du côté d'un cristal qui ferait simplement un millimètre de côté, un tout petit lingot d'or, nous aurions donc de l'ordre de 10 millions d'atomes dans chaque direction. Dans le volume de ce lingot, nous aurions 10 millions au cube, c'est-à-dire de l'ordre de 10 puissance 21 atomes dans un petit lingot d'un millimètre cube. Vous voyez que nous couvrons 7 ordres de grandeur en ce qui concerne les échelles spatiales. Nous avons affaire à un système qui comprend 10 puissance 21 atomes que nous devons comprendre à partir des lois qui sont celles de la mécanique quantique qui régissent les interactions entre ces atomes et les interactions des électrons avec les noyaux atomiques. Bien entendu, ceci n'est qu'une caricature, il n'est pas possible de voir ces atomes avec une loupe, mais il est possible de les voir effectivement un par un, avec des techniques très modernes de la physique, par exemple le microscope à effet tunnel. Le microscope à effet tunnel, c'est une très belle découverte, qui est une sorte de gramophone atomique, une pointe très fine, se promène le long d'une surface atomique, et elle est capable d'enregistrer des variations infimes du courant tunnel, nous découvrirons plus tard dans cette conférence ce qu'est l'effet tunnel, du courant tunnel d'électrons entre cette pointe et la surface du cristal, et ainsi de visualiser les atomes un par un à cette surface. Voici une image qui a fait le tour du monde, d'une surface de nickel. Cette image est extraite d'un très beau site internet qui contient des images de microscopie à effet tunnel, site d'IBM en Californie. Ce que vous voyez ici, c'est une sorte de panier à oeuf, ou de boîte à oeuf, à la différence près que chacun de ces pics est en réalité un atome, donc quelque chose qui fait quelques angstroms. La mise au point et la découverte de cet microscope à effet tunnel a été l'objet du prix Nobel de physique de 1986 pour Binnig et Rohrer, leurs inventeurs. Ce microscope à effet tunnel ne nous permet pas seulement de visualiser les atomes un par un, il nous permet également de les manipuler, de les manipuler un par un, au point qu'il est possible, par exemple, de dessiner sur une surface métallique, comme celle-ci, sur une surface de cuivre en l'occurrence, un caractère chinois, qui veut dire atome, en kanji, chacun de ces petits pics étant un atome de fer. Je vous invite à aller visiter ce site internet pour trouver de très belles photos de ces images de microscopie à effet tunnel. Et bien entendu, la possibilité de manipuler les atomes un par un signe la naissance d'un domaine dont vous avez certainement tous entendu parler, qui est le domaine des nanotechnologies, où il s'agit d'aller travailler la matière, d'aller la structurer et d'aller la regarder à l'échelle atomique. Ce ne sont pas les seules loupes dont disposent les physiciens pour aller regarder la matière à l'échelle atomique. Il y en a d'autres. Ce sont quelquefois des très grosses loupes, comme celle-ci, qui est un synchrotron. Un synchrotron, c'est un grand anneau qui produit un rayonnement lumineux extrêmement énergétique et qui nous permet d'aller sonder l'intérieur des matériaux, d'en étudier la structure, qu'il s'agisse des matériaux de l'électronique, des molécules, des objets biologiques, et de sonder cette structure de manière à la fois statique et dynamique. Les applications de ce genre de loupes, la loupe du physicien de l'an 2005, sont innombrables, que ce soit en physique et en sciences des matériaux, que ce soit en chimie, en biologie et en médecine, pour l'étude de la structure des protéines biologiques, ou que ce soit en géophysique, pour l'étude de la structure des matériaux sous très haute pression, par exemple. Il y a encore bien d'autres loupes dont nous nous servons, physiciens, chimistes, par exemple, la loupe qui est celle des neutrons, dans laquelle un petit neutron pénètre à l'intérieur d'un cristal et est produit dans un réacteur nucléaire, que vous voyez sur cette image, afin d'aller regarder, cette fois, la structure magnétique, par exemple, des matériaux qui nous intéressent. D'autres techniques encore nous permettent d'aller sonder la matière à l'échelle atomique et ses propriétés, ses états excités, ses propriétés d'excitation, la photoémission, la résonance magnétique, etc. Toutes ces études révèlent une étonnante diversité structurelle des matériaux, que ce soit les matériaux qui nous entourent, les matériaux qu'on trouve à l'état naturel, ou des matériaux que les chimistes ou les physiciens savent fabriquer de manière artificielle. Cette diapositive illustre cette très grande diversité depuis des structures très simples, comme le sel de cuisine, ici, qui est formé d'atomes de sodium et de chlore, régulièrement alternés, ou bien des structures beaucoup plus complexes, comme ces oxydes complexes, ces oxydes de cuivre, qui ont des propriétés électroniques tout à fait surprenantes, dont je reparlerai tout à l'heure, ou bien des composés qui ressemblent plutôt à des composés organiques, comme par exemple les surprises qui ont été découvertes récemment en repliant des feuilles de graphite de manière à former des petits tubes de dimension du nanomètre, c'est-à-dire de l'ordre de 10 moins 9 mètres, les nanotubes de carbone, ou bien des très grosses molécules en forme de ballons de football comportant 60 atomes de carbone. Les célèbres Fulrène, ou C60. D'autres systèmes sont véritablement des plastiques conducteurs, comme les conducteurs moléculaires, qui sont illustrés ici. Tous ces matériaux peuvent être soit présents à l'état naturel, soit élaborés de manière artificielle, et là encore, cette élaboration peut être faite plan atomique par plan atomique en utilisant des techniques modernes, comme l'épitaxie par gès moléculaire, dans laquelle on bombarde un substrat par des gès moléculaires. Ces atomes diffusent pour former des monocouches atomiques, et on fabrique ainsi des matériaux qui sont contrôlés avec une précision, qui est celle de l'atome. Il y a donc une très grande diversité de structures des matériaux dans la nature, ou des matériaux que nous sommes capables de fabriquer, mais il y a également une très étonnante et une très grande diversité de leurs propriétés électroniques. D'un matériau à l'autre, la résistivité, vous savez tous que la résistivité mesure la manière dont un courant, la résistance qu'oppose le matériau, au passage d'un courant électrique sous l'application d'une certaine différence de potentiel, la résistivité d'un matériau à l'autre peut varier d'environ 24 ordres de grandeur, depuis les métaux, qui sont de très bons conducteurs, comme le cuivre par exemple, jusqu'à de très bons isolants. 24 ordres de grandeur, c'est encore bien plus que ces 7 ordres de grandeur en ce qui concerne les dimensions spatiales dont j'ai parlé tout à l'heure. On a donc des matériaux qui sont des métaux, quelquefois de très bons conducteurs, on a des matériaux qui sont des isolants, de très très mauvais conducteurs, et on a des matériaux qui sont un peu intermédiaires, qui sont en fait des isolants, mais dans lesquels il est possible de faire passer un courant de manière contrôlée, qu'on appelle des semi-conducteurs, qui font partie de notre vie quotidienne, et dont je reparlerai un peu par la suite. Et puis il y a aussi des matériaux encore bien plus spectaculaires. Certains métaux par exemple, deviennent ce qu'on appelle des supraconducteurs. Les supraconducteurs, ce sont des métaux qui, en dessous d'une certaine température, à basse température, conduisent un courant électrique sans opposer aucune forme de résistance et sans dissipation d'énergie. D'autres matériaux encore sont capables d'engendrer un courant électrique sous l'effet d'un gradient de température, c'est-à-dire d'une différence de température entre ses extrémités. Ils peuvent nous servir par exemple à fabriquer du froid avec de l'électricité ou à fabriquer de l'électricité avec de la chaleur. C'est ce qu'on appelle des thermoélectriques. D'autres matériaux voient leur résistivité, leur propriété de transport, varier considérablement lorsqu'on leur applique un champ magnétique. Et on peut utiliser cette propriété dans des technologies très modernes d'électronique de spin, qui seront l'objet d'une future conférence dans cette université de tous les savoirs. Il y a donc une très grande diversité dans ce monde des matériaux, des matériaux qui nous entourent et des matériaux artificiels, une très grande diversité de structures, une très grande diversité dans les propriétés électroniques. Et bien entendu, cette diversité est mise à profit et sera dans l'avenir encore plus mise à profit dans d'innombrables applications, qu'il s'agisse du transistor, du circuit intégré, du lecteur de CD, de ce que vous avez dans vos téléphones portables, des mémoires d'ordinateur, en passant par l'imagerie du cerveau, par résonance magnétique, par exemple. Mais ce que je voudrais vous faire sentir dans cette conférence, c'est que derrière ces aspects appliqués, il y a aussi des questions qui sont des questions très fondamentales de chimie et de physique fondamentale. Et que pour comprendre ce qui se passe dans ces matériaux et ce qui est à l'origine de leur diversité électronique et de leur diversité structurelle, il nous faut remonter jusqu'au premier principe, jusqu'aux lois fondamentales de la physique qui régissent le monde à l'échelle atomique, les lois de la mécanique quantique. Le travail du physicien dans ce domaine, qu'il soit expérimentateur ou qu'il soit théoricien, est donc le fait de faire le pont à travers ces sept ordres de grandeur spatiaux entre le monde quantique à l'échelle atomique et le monde macroscopique. Et il s'agit bien entendu d'un très grand défi intellectuel qui n'a rien à envier aux études sur la nature des interactions fondamentales, par exemple. C'est un domaine dans lequel le balancier permanent entre la théorie, l'expérience et les applications est essentiel. Le progrès des technologies et la science fondamentale se nourrissent mutuellement de manière très étroite dans ce domaine. Je vais donc vous inviter à un voyage dans lequel nous allons partir de l'échelle atomique et essayer de comprendre, rapidement bien sûr, à partir des lois de la mécanique quantique, comment un matériau se comporte à l'échelle macroscopique. Pourquoi nous avons des métaux ? Pourquoi nous avons des isolants ? Pourquoi nous avons des semi-conducteurs ? Partons donc de l'échelle de l'atome. C'est ce que nous voyons si nous regardons nos matériaux avec cette très grosse loupe ou avec ce microscope à effet tunnel. Nous voyons des atomes régulièrement espacés et comme vous le savez bien, un atome est constitué d'un noyau autour duquel se promènent un certain nombre d'électrons et celui qui est illustré ici est le plus simple d'entre eux, l'atome d'hydrogène qui est constitué d'un proton au centre et d'un électron en orbite autour de ce noyau. L'électron est très léger, son mouvement est très rapide, sa masse est d'environ 10 puissance moins 27 grammes, le proton lui est beaucoup plus lourd, près de 2000 fois plus lourd et la distance de cet ensemble est d'environ 10 moins 10 mètres, un dixième de millionième de millimètre. Alors cette petite illustration qui est ici pourrait vous laisser penser que le mouvement d'un électron autour du noyau est décrit de manière un peu analogue au mouvement d'une planète autour de son soleil. Ce qui veut dire que le mouvement ressemblerait à ceci où nous aurions un électron qui tournerait sur une orbite bien régulière autour du noyau. En réalité, il n'en est rien et même si dans les premières années du XXe siècle le modèle planétaire de l'atome a été quelque chose qui a eu son heure de gloire, nous savons aujourd'hui depuis longtemps, depuis les pères fondateurs de la mécanique quantique que le mouvement d'un électron est en fait bien différent de celui d'une planète autour du soleil. Il est différent de plusieurs manières. D'abord, parce que l'électron ne suit pas une trajectoire unique. On ne peut le trouver en réalité avec une certaine probabilité dans une région de l'espace autour du noyau et cette région est ce qu'on appelle une orbitale atomique. C'est un petit nuage si vous voulez, un petit nuage qui nous dit que nous avons une probabilité grande de trouver l'électron à un certain instant à l'intérieur de ce petit nuage. La forme de cette orbitale atomique ou la forme de ce nuage de probabilité dépend de l'énergie de l'électron et de son état de rotation orbitale, ce qu'on appelle le moment cinétique. Il peut ressembler à une sphère dans le cas de ce qu'on appelle une orbitale S. C'est le cas par exemple de cet électron qui tourne autour du proton dans l'atome d'hydrogène. Mais il peut avoir une forme plus complexe comme celle-ci, comme les orbitales P des couches externes de l'atome d'oxygène ou bien une forme en forme de trèfle comme les orbitales D que nous trouvons par exemple dans les atomes de fer. La première chose qu'il faut retenir c'est qu'à l'échelle quantique, il n'y a pas de trajectoire, il y a des nuages de probabilité des orbitales atomiques. De plus, l'énergie d'un électron à l'intérieur d'un atome ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Seulement certains niveaux d'énergie bien déterminés sont autorisés. On dit que les énergies admissibles sont quantifiées. C'est bien évidemment ce terme qui est à l'origine du mot de mécanique quantique. C'est précisément la compréhension des spectres atomiques de quels sont ces niveaux d'énergie autorisés et quelles sont les transitions entre niveaux d'énergie par émission ou absorption de lumière qui a été à l'origine de la naissance de la mécanique quantique. Et voici bien sûr Niels Bohr. Ces niveaux d'énergie dans le cas de l'atome d'hydrogène sont représentés ici. nous avons un état ce qu'on appelle l'état fondamental le niveau d'énergie le plus bas le plus profond et puis on peut exciter l'électron par exemple en envoyant de la lumière sur l'atome vers des niveaux d'énergie de plus en plus élevés jusqu'à le libérer complètement ici au zéro d'énergie disons de son atome. Et la distance entre cette énergie de libération et l'énergie de l'état fondamental est de 13,6 électron-volts dans le cas de l'atome d'hydrogène. Comment savons-nous cela ? Eh bien nous le savons aussi de manière expérimentale puisque le spectre d'émission ou le spectre d'absorption d'un atome reflète bien évidemment ces niveaux d'énergie possibles pour un électron en orbite autour de son noyau. Troisième particularité du monde quantique une particularité qui est arrivée dans la découverte est arrivée un peu plus tard dans l'histoire de la mécanique quantique le spin. Le spin c'est quelque chose qu'on peut se représenter de manière imagée en disant que en plus de son mouvement orbital autour du noyau l'électron peut également tourner sur lui-même il peut tourner vers la gauche ou vers la droite il a deux états de rotation sur lui-même possibles qui sont illustrés ici on parle de moments cinétiques intrinsèques ou de deux états de spin spin en anglais veut dire tourner sur soi-même. C'est Paoli grand physicien d'origine autrichienne qui a été le premier à formuler cette idée que en ce qui concernait les électrons un principe d'exclusion s'appliquait. Parce que les électrons avaient ces deux états de spin possibles et bien il en résultait qu'un même état d'énergie ne pouvait pas être occupé par plus de deux électrons de spin opposés. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Paoli. Et vous verrez dans la suite qu'il est impossible de comprendre cette diversité de la structure électronique des matériaux qu'il est impossible de comprendre pourquoi il y a des métaux et pourquoi il y a des isolants si on ne connaît pas ce principe d'exclusion de Paoli. Il y a même une lettre célèbre une lettre de Paoli à Schrödinger qui explique que finalement c'est avec un cœur lourd qu'il s'est converti à l'idée que les électrons obéissaient à ce qu'on appelle la statistique de Fermi-Dirac c'est-à-dire la statistique des particules de spin demi-entiers plutôt qu'à la statistique de Bose-Einstein dont ceux d'entre vous qui étaient là hier ont entendu parler dans l'exposé de Jean Dalibard qui n'obéit pas aux mêmes règles d'exclusion que celles s'appliquant aux particules de spin indice. Voilà donc une couche électronique celle de l'atome d'hélium qui est occupée par deux électrons de spin opposés et deux seulement nous ne pourrions pas rajouter dans cet atome d'hélium un électron supplémentaire puisque cela violerait le principe d'exclusion de Pauly. Ces trois notions la notion d'orbital atomique la notion de niveau d'énergie quantifié et la notion de spin permettent de comprendre comment s'organisent les différents éléments. En réalité de manière simple la réalité est un peu plus compliquée mais de manière simple on peut dire que l'on remplit les couches électroniques possibles les niveaux d'énergie possibles d'un atome par des électrons en respectant le principe d'exclusion de Pauly et on voit bien alors que les éléments purs dans la nature s'organisent de manière périodique selon une classification très célèbre qui est la classification de Mendeleïev qui a été postulée de manière empirique bien avant que tous ces principes de la mécanique quantique soient solidement établis mais qui nous permettent d'organiser les éléments et cette organisation reflète en réalité le remplissage successif de ces niveaux d'énergie atomique par les électrons en tenant compte du principe d'exclusion de Pauly voilà l'atome d'hydrogène avec son électron unique voilà l'atome d'hélium avec ses deux électrons voilà l'atome de lithium avec trois électrons les deux premiers dans un niveau d'énergie et le troisième dans le suivant etc. et cette construction cette classification rend compte de l'ensemble des atomes connus dans la nature et des atomes que nous sommes également capables de produire avec des durées de vie très courtes quand ils sont très lourds et ceci est la classification de Mendeleïev telle qu'elle est actuellement connue aujourd'hui le monde quantique révèle encore bien d'autres surprises et l'une de ces surprises est que est ce qu'on appelle l'effet tunnel j'ai déjà mentionné cet effet sans l'expliquer dans le cas du microscope à l'effet tunnel dans ce microscope cet effet est mis à profit pour étudier la surface des solides et je voudrais maintenant vous expliquer de quoi il s'agit l'effet tunnel c'est une sorte de passe-muraille quantique en mécanique classique ce personnage qui est ici face à cette montagne ne peut pas la traverser pour la traverser il faut qu'il augmente son énergie il faut qu'il gravisse la montagne il ne peut certainement pas à énergie constante traverser la montagne et se retrouver de l'autre côté pourquoi est-ce impossible ? et bien c'est parce qu'il s'agit d'un personnage qui n'est pas un personnage quantique c'est un personnage macroscopique qui est soumis aux lois de la mécanique classique il ne peut franchir cet obstacle si son énergie est trop basse en mécanique quantique tout change en mécanique quantique il est possible de franchir un obstacle avec une certaine probabilité même si l'énergie dans laquelle on se trouve est inférieure à l'énergie du sommet de la barrière de potentiel qui nous sépare de l'endroit où nous voudrions aller il est donc possible de traverser les murailles en mécanique quantique de les traverser par effet tunnel bien entendu la probabilité de cet événement est d'autant plus faible que la barrière d'énergie à franchir est grande c'est cet effet tunnel qui assure la cohésion des solides c'est elle comme vous allez le voir qui permet à un électron de se délocaliser sur l'ensemble d'un solide pour finalement lui assurer sa cohésion pourquoi l'effet tunnel est-il possible et bien il est possible parce que l'électron est à la fois une particule et une onde et je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce que je pense qu'elle a déjà été abordée dans d'autres conférences la plus belle expérience qui révèle cette dualité de la nature des particules quantiques cette dualité entre onde et corpuscule ou entre onde et particule est celle de la figure d'interférence qu'il est possible de former en utilisant une source qui émet des électrons uniques et ces électrons uniques ayant le choix de passer entre deux fentes possibles qui sont ici bien que ces électrons soient émis un par un et bien au bout d'un certain temps on observe finalement une figure d'interférence qui nous dit que les particules que sont ces électrons bien qu'émis un par un se comportent tout de même de manière ondulatoire un célèbre physicien anglais au début de la mécanique quantique avait l'habitude de dire que les physiciens utilisaient le concept de particules les lundis mercredis et vendredis et le concept d'onde les autres jours dans un solide les électrons peuvent profiter de cet effet tunnel bien sûr ils ne peuvent pas en profiter s'ils sont très fortement liés à leur noyau c'est ainsi que les électrons qui sont dans les couches les plus profondes de l'atome vont tout simplement rester attachés à leur noyau et ne vont pas profiter de l'effet tunnel pour se promener sur l'ensemble du solide en revanche les électrons qui sont les moins fortement liés ceux des couches atomiques externes de l'atome et bien vont pouvoir profiter de l'effet tunnel abandonner l'atome auquel ils appartenaient et sauter d'un atome à l'autre par effet tunnel ils peuvent ainsi se délocaliser sur l'ensemble du matériau alors sur cette petite animation vous voyez des électrons qui restent attachés à leur atome soit parce que les atomes sont trop loin les uns des autres soit parce qu'ils appartiennent à des couches trop profondes de l'atome et sur la suivante vous voyez des électrons qui eux sont capables de sauter à certains instants comme ici vous voyez d'un atome sur l'autre et c'est bien entendu ce saut qui établit une cohésion entre ces atomes pour finalement former un solide et qui permet bien entendu de plus de conduire éventuellement le courant électrique le courant électronique à travers le solide dans son ensemble cet effet tunnel et cette délocalisation par effet tunnel a une conséquence très importante qui est que les niveaux d'énergie des électrons dans le solide ne sont pas identiques à ceux de l'atome ce n'est pas juste une répétition n fois des niveaux d'énergie autorisés dans l'atome isolé en réalité ce qui se passe c'est qu'il apparaît toute une série d'énergie qui deviennent admissibles un très grand nombre de niveaux d'énergie qui se répartissent dans une gamme d'énergie donc accessible aux électrons du solide qu'on appelle une bande d'énergie permise par ailleurs certaines gammes d'énergie restent interdites c'est à dire que seules certaines énergies sont admissibles dans le solide mais ces énergies au lieu de former des niveaux discrets forment des intervalles finis les bandes d'énergie et voilà un petit graphique qui illustre ce principe en imaginant qu'on rapproche les atomes les uns des autres depuis une très grande distance pour former un solide si ces atomes sont très éloignés les uns des autres et bien on va observer les niveaux atomiques quantifiés successifs qui sont ceux-là l'exemple choisi ici est celui de l'atome de sodium avec ses 11 électrons si en revanche on rapproche les atomes des uns des autres et bien ces niveaux s'élargissent pour former vous voyez ici des bandes d'énergie admissibles séparées par des bandes d'énergie interdites et ceci d'autant plus que les électrons appartiennent à des couches externes à des énergies proches de la libération des électrons alors que les électrons qui sont très profondément attachés à leur atome eux continuent à avoir des énergies quantifiées comme dans la classification périodique on peut penser à un solide tout au moins aux électrons dans un solide comme remplissant ces bandes d'énergie en partant des plus profondes et en respectant toujours le principe d'exclusion de poly on va donc utiliser tous les électrons disponibles remplir ces bandes d'énergie jusqu'à avoir épuisé avoir placé tous les électrons l'énergie du dernier niveau rempli est ce qu'on appelle l'énergie de Fermi vous voyez ici l'énergie de Fermi peut-être quelque part ici c'est le dernier niveau rempli pour l'atome de sodium et on comprend très bien maintenant que selon la manière dont ce dernier niveau rempli se place parmi ces bandes d'énergie permise est interdite et bien on peut avoir un comportement qui est celui d'un métal ou un comportement qui est celui d'un isolant si l'énergie de Fermi se trouve dans une borne permise alors il va être très facile d'exciter les électrons du matériau par exemple en appliquant une petite tension aux bornes du matériau de manière à imprimer un mouvement d'ensemble au fluide électronique et on aura alors affaire à un métal donc ça ça se produit quand l'énergie de Fermi se trouve dans une borne d'énergie permise en revanche dans le cas contraire lorsque nous avons une borne permise totalement occupée et puis juste au-dessus une borne interdite et bien le dernier niveau rempli est au bas d'une borne interdite il n'est pas possible d'exciter un électron en fournissant une toute petite énergie au système et on a affaire à un isolant donc vous voyez comment cette distinction de notre vie quotidienne entre métaux et isolant pour la comprendre il faut en fait avoir échafaudé toutes les bases de la mécanique quantique avoir compris quelle était la nature de ce monde quantique et avoir compris des choses aussi importantes que l'effet tunnel ou le principe d'exclusion de Pauli donc voilà un schéma qui illustre ce que je viens de dire ceci est un isolant dans lesquels nous avons une bande complètement pleine qui s'appelle en général la bande de valence et une bande permise complètement vide qui s'appelle la bande de conduction et entre ces deux bandes il y a un intervalle d'énergie interdite la largeur de cette bande d'énergie interdite est ce qu'on appelle en anglais le gap d'énergie qui est bien connu en physique des semi-conducteurs qu'est-ce qu'un semi-conducteur ? c'est simplement un isolant mais c'est un isolant dans lequel ce gap est suffisamment petit comme ici de manière qu'il soit possible d'exciter des porteurs des porteurs de charge des électrons de la bande de valence dans la bande de conduction simplement avec la température simplement par le fait que nous ne vivons pas au zéro absolu mais que nous vivons à 300 et quelques degrés Kelvin et que donc certains porteurs vont être excités ici si cette énergie est suffisamment faible et puis voici un métal où nous avons le niveau de Fermi au milieu d'une bande permise voilà comment on pourrait comprendre de manière intuitive ce qu'est un isolant dans le cas où les atomes qui nous intéressent ont une couche électronique complète ici j'ai pris l'exemple d'un cristal hypothétique d'hélium avec deux atomes de spin opposés sur chaque orbitale vous voyez que il n'est pas possible de sauter puisque nous violerions le principe de Poly et donc on imagine tout de suite que si on met ensemble des atomes qui ont une couche complète et bien on va avoir tendance à fabriquer un isolant comme je le disais tout à l'heure les semi-conducteurs sont des isolants de faible gap et des isolants donc dans lesquels il est possible d'exciter un nombre significatif de porteurs de charge dans la bande de conduction à température ambiante l'exemple le plus célèbre de semi-conducteurs intrinsèques de semi-conducteurs massifs et le silicium et voilà un dessin qui illustre le fait que certains porteurs de charge sont créés à température ambiante en fait les semi-conducteurs intrinsèques c'est à dire les matériaux qui sont à l'état brut des semi-conducteurs ne sont pas les plus utiles ce qui est véritablement utile c'est de pouvoir contrôler de manière très précise le nombre de porteurs de charge que l'on va induire dans le matériau et pour faire cela il faut pouvoir créer des états d'énergie bien placés soit très proches de la bande de conduction soit très proches de la bande de valence et ceci est possible en substituant un certain nombre d'atomes d'impureté par exemple du bord dans le silicium pour fournir ces porteurs de charge et contrôler le courant de manière très précise si on fournit des porteurs de charge qui sont des électrons des porteurs négatifs on parlera de dopage N N comme négatif si les porteurs de charge sont des trous créés dans la bande de valence on parlera de dopage P P pour positif l'assemblage de semi-conducteurs dopés P et dopés N c'est la brique de base de toute l'électronique moderne celle qui permet de construire des transistors aux innombrables applications amplificateurs de courant interrupteurs portes logiques etc. et vous voyez qu'il y a un chemin continu entre les fondements de la mécanique quantique et l'invention du transistor il n'est pas possible de faire un bon technologique aussi remarquable et aussi lourd de conséquences que l'invention du transistor dans les années 50 sans avoir derrière soi tout l'édifice à la fois théorique et empirique et expérimental de la mécanique quantique l'invention du transistor a bien sûr donné le prix Nobel de physique 1956 à leur auteur Choclet, Bardin et Brickson à l'époque de gloire des laboratoires Bell Labs aux Etats-Unis je ne vais pas m'étendre sur les applications des semi-conducteurs elles font toute partie de notre vie quotidienne elles continuent bien entendu de se développer extrêmement vite depuis l'utilisation des transistors dans les ordinateurs jusqu'aux diodes lasers que vous avez dans vos lecteurs de CD ou de DVD ce sera d'ailleurs l'objet d'autres exposés dans le cadre de cette série de conférences ceux d'Emmanuel Rosencher par exemple ou celui d'Albert Fert ce qu'il faut comprendre c'est que une fois le premier transistor à inventer dans les années 50 et bien la technologie l'industrie s'est emparée de ce problème et entre ce premier transistor qui devait à peu près avoir la taille de ma montre et les transistors actuels il y a un nombre considérable d'ordre de grandeur puisqu'actuellement un circuit intégré permet de concentrer sur une très petite surface de l'ordre du centimètre carré des millions de transistors et il y a même une célèbre loi qui est une loi empirique qui avait été proposée par M. Moore à l'époque à Fairchild Semiconductors dans la Silicon Valley qui disait que tous les 18 mois le nombre de transistors qu'on était capable de placer sur un microprocesseur de taille donnée doublaient et cette loi proposée il y a très longtemps s'est révélée correcte jusqu'à notre époque puisqu'actuellement un processeur moderne utilise des centaines de millions de transistors j'ai parlé tout à l'heure de balancier entre la physique fondamentale et la technologie et ce que je voudrais vous montrer c'est que la technologie peut induire de nouvelles découvertes des découvertes de phénomènes fondamentaux qui arrivent parce qu'il est possible de fabriquer des nouveaux états de la matière un transistor moderne c'est un transistor à effet de champ qui permet de créer à l'interface entre un oxyde et un semi-conducteur un gaz d'électrons très précisément bidimensionnel ce gaz d'électrons bidimensionnels présente un phénomène remarquable qui lorsqu'on lui applique un champ magnétique perpendiculaire à sa surface ce qu'on appelle la conductance de Hall c'est-à-dire la chute de voltage perpendiculaire à la direction du courant se trouve quantifiée elle aussi et quantifiée de manière extraordinairement précise plus précise qu'une partie par 10 puissance 9 environ ce phénomène qui s'appelle l'effet Hall quantique entier ou l'effet Hall quantique fractionnaire a été découvert relativement récemment d'abord dans le cas entier puis dans le cas fractionnaire il a été découvert par Klaus von Klitsch dans le cas entier puis par Sturmer celui et Gossard dans le cas fractionnaire et les explications théoriques de ce phénomène font intervenir des concepts extrêmement profonds de la physique des solides modernes comme la localisation d'Anderson par exemple qui est l'effet des impuretés sur la propagation des électrons dans un solide lorsque nous avons des électrons qui se propagent dans un solide ils se propagent comme une onde mais si nous avons des impuretés et bien ces électrons peuvent se retrouver piégés et au lieu d'avoir une véritable propagation vous voyez ces électrons ne peuvent plus avancer en raison de ces impuretés c'est le phénomène de localisation qui permet de rendre compte de la quantification de la conductance de Hall dans l'effet Hall quantique entier je vous ai parlé de métaux je vous ai parlé d'isolant et de semi-conducteur je voudrais maintenant vous parler d'un phénomène qui est peut-être le plus extraordinaire dans la physique et les propriétés électroniques des matériaux qui est la supraconductivité la supraconductivité comme vous allez le voir est en réalité une manifestation de la mécanique quantique à l'échelle macroscopique à l'échelle de nos 10 puissances 21 particules dans leur ensemble d'abord quel est ce phénomène ce phénomène a été observé très tôt en 1911 par monsieur Kamerling-Hons laboratoire de l'institut Lorenz à Leiden et ce phénomène est le suivant alors que dans un métal qui n'est pas supraconducteur et bien la résistance en fonction de la température tend vers une valeur finie à très basse température et bien dans un supraconducteur il y a une température particulière la température critique qui est ici où cette résistivité s'annule exactement et le métal peut conduire un courant sans aucune résistance alors vous imaginez bien entendu les applications potentielles de ce phénomène si nous étions capables de le réaliser à la température ambiante puisqu'il serait possible de transporter un courant électrique sans aucune dissipation ce phénomène a été découvert en 1911 très tôt pourquoi ? parce que M. Kamerling-Hons avait trouvé très peu d'années auparavant un moyen de liquéfier l'hélium l'hélium se liquéfie aux alentours de 4 degrés Kelvin je vous rappelle que la température ambiante est de 300 degrés Kelvin donc à très très basse température et en utilisant cette technique de liquéfaction de l'hélium et bien il avait pu refroidir des métaux à très basse température et mesurer leur résistivité voici l'appareillage qui est une véritable pièce de musée utilisé par M. Kamerling-Hons pour liquéfier l'hélium en 1910 ce phénomène a donc été découvert en 1900 aux alentours des années 1910 et il a été expliqué de manière théorique 46 ans plus tard pendant 46 ans les physiciens ont cherché à comprendre l'origine de ce phénomène et ne l'ont pas trouvé pourquoi ne l'ont-ils pas trouvé ? parce qu'il fallait tout l'édifice de la mécanique quantique pour finir par le comprendre c'est donc à la fin des années 50 que 3 physiciens américains Bardeen Cooper et Schrieffer ont compris la nature du phénomène de supraconductivité que je vais essayer de vous expliquer rapidement maintenant qu'est-ce que la théorie BCS donc BCS pour Bardeen Cooper et Schrieffer cette théorie qui explique le phénomène de supraconductivité et bien dans un métal il y a une source naturelle d'interaction attractive entre électrons qu'on peut visualiser de manière un petit peu imagée de la manière suivante imaginez que le milieu général soit comme une sorte de membrane élastique un électron va créer une sorte de déplétion dans cette membrane et ceci va permettre d'attirer un second électron qui va préférer former une paire avec le premier donc quelque chose comme ça si vous voulez le premier électron déforme un peu le réseau cristallin et un second électron se trouve attiré par cette déformation on peut donc former ainsi des paires électroniques qu'on appelle des paires de Cooper du nom de Leon Cooper qui a eu le premier l'idée de ce mécanisme et ces paires électroniques peuvent ainsi échapper au principe de Pauli en effet alors que les électrons sont des particules qui ont un spin dans le cas le plus simple ces paires électroniques n'ont plus de spin elles ont un spin zéro et elles n'obéissent plus à la statistique de Fermi-Dirac qui faisait tant de peine à Pauli ce sont des bosons et non plus des fermions ces bosons peuvent subir un phénomène remarquable qui est qu'ils peuvent tous s'écrouler dans un même état d'énergie ce que les fermions ne peuvent pas faire à cause du principe d'exclusion de Pauli et ils peuvent ainsi former un état collectif très analogue à l'état superfluide d'un liquide de boson comme l'hélium 4 très analogue à ce phénomène de condensation de Bose dont Jean Dalibard vous a parlé hier toutes les paires de cet état sont donc décrites par une même fonction d'onde en mécanique quantique une même fonction d'onde collective c'est un état quantique macroscopique et il y a effectivement de nombreuses propriétés qui révèlent la nature de cet état quantique à l'échelle macroscopique de ce matériau voilà donc la situation en 1900 à la fin des années 50 la supraconductivité est comprise et évidemment la course aux applications potentielles est lancée l'idée étant de chercher à trouver des supraconducteurs ayant des températures critiques de plus en plus élevées et vous voyez que cette course n'est pas extraordinairement couronnée de succès puisque alors que Kammerlingons avait observé la supraconductivité du mercure en 1910 à une température de quelques degrés Kelvin et bien à la fin des années 80 on a guère dépassé une trentaine et plus de degrés Kelvin en 1986 un coup de théâtre extraordinaire apparaît deux physiciens travaillant au laboratoire IBM de Zurich découvrent un nouveau matériau en fait ce n'est pas un nouveau matériau c'est un matériau qui est déjà connu mais qui n'avait jamais été étudié dans ce contexte découvrent donc un matériau qui est supraconducteur à une température beaucoup plus grande et en très peu de semaines voire en très peu de jours et bien un très grand nombre de matériaux de la même famille est finalement découverte et vous voyez comment cette température critique fait un bond considérable en quelques mois pour finalement plafonner aux alentours de 140 degrés Kelvin alors vous allez me dire 140 degrés Kelvin c'est encore assez froid oui mais c'est beaucoup plus chaud que la température de l'azote liquide cette fois et refroidir un système avec un litre d'hélium liquide ou le refroidir avec un litre d'azote liquide ça coûte la même différence de prix que de le refroidir entre avec un litre d'eau ou un litre de champagne à peu près donc vous voyez que du point de vue des applications c'est quelque chose de très prometteur mais ça n'est pas seulement ça c'est aussi la source de nouveaux mystères qui ne sont pas encore percés à jour j'espère qu'il ne faudra pas attendre 46 ans bien qu'on en ait déjà attendu une bonne vingtaine pour comprendre le mécanisme de la supraconductivité dans ces matériaux avant de venir à ce point je vais vous faire sentir à quel point ces supraconducteurs ont des propriétés remarquables une des propriétés les plus remarquables de ces supraconducteurs c'est qu'un champ magnétique ne peut pas pénétrer en leur sein c'est-à-dire que si vous exposez un morceau de métal à un champ magnétique ce champ magnétique pénètre dans le matériau mais si vous refroidissez ce métal en dessous de sa température critique de supraconductivité et bien le champ magnétique est soudainement exclu et ceci permet par exemple de faire léviter un petit morceau de supraconducteur au-dessus d'un aimant comme vous le voyez ici ce petit morceau de supraconducteur ici qui baigne dans l'azote liquide et bien n'est en contact avec rien du tout il lévite tout seul au-dessus de son aimant on peut faire léviter des objets beaucoup plus gros aussi si on a un supraconducteur suffisamment gros si vous regardez vraiment de très près vous verrez que ce monsieur lévite au-dessus de son support application des supraconducteurs et bien ce principe de lévitation magnétique peut être par exemple mis à profit pour imaginer un train qui léviterait au-dessus de ses rails ce qui évidemment permettrait de le propulser pour peu d'énergie à une vitesse considérable et ce n'est pas un rêve il y a un prototype japonais qui s'appelle le maglev qui est représenté ici qui a déjà atteint des vitesses de plus de 500 km heure peut-être verrons-nous un jour l'époque du voyage en train supraconducteur à lévitation magnétique avant de voir ce jour il y a cependant des applications technologiques de la supraconductivité qui font déjà partie de notre quotidien par exemple l'imagerie cérébrale par résonance magnétique les supraconducteurs permettent de créer des champs magnétiques très bien contrôlés et intenses et permettent de faire de l'imagerie du cerveau extraordinairement précise en des temps très brefs ce qui évidemment ouvre des quantités de portes dans le domaine de l'imagerie médicale les supraconducteurs peuvent être aussi de nouveaux jouets pour les applications que veulent utiliser les physiciens comme permettre de fabriquer des aimants supraconducteurs très puissants pour accélérer les particules voilà le très grand collisionnaire de particules actuellement en fin de construction dans la région de Genève au CERN dans lequel tous les aimants de ce grand collisionneur sont des aimants supraconducteurs j'ai parlé tout à l'heure de cette révolution de 1986 cette révolution était aussi une surprise parce que ces supraconducteurs dits à haute température critique ont été découverts exactement là où on ne les attendait pas c'est à dire là où un très grand nombre de physiciens à l'exception d'Alex Muller et de Bednorth très inspirés dans leur recherche avaient cessé de chercher des supraconducteurs en effet ce sont des oxydes les oxydes sont connus pour être généralement des isolants quand ils ne sont pas dopés et même quand on les dope d'assez mauvais métaux donc s'ils sont d'assez mauvais métaux il semble peu probable qu'ils vont devenir des supraconducteurs et pourtant ils le deviennent et ô combien par ailleurs ils sont magnétiques et il y avait également une sorte de folklore dans la communauté des scientifiques que le magnétisme et la supraconductivité étaient deux phénomènes qui ne s'aimaient pas l'un l'autre voilà donc un exemple de surprise scientifique ce sont donc des oxydes isolants lorsqu'on n'y introduit pas des porteurs de charge mais ce sont des isolants qui ne satisfont pas à la règle commune la vie serait trop simple et moins intéressante si tous les isolants étaient simplement des systèmes dans lesquels nous aurions une bande de valence pleine et une bande de conduction vide comme je vous l'expliquais tout à l'heure ces isolants sont en réalité des matériaux qui échappent à cette règle le niveau de Fermi semble être dans une bande permise alors ce sont des matériaux qui ont une structure relativement complexe et j'en profite pour vous faire remarquer que quand on commence à combiner trois voire comme ici quatre éléments de la classification périodique le nombre de combinaisons qu'on peut fabriquer est considérable et bien entendu le nombre de nouvelles propriétés physiques qu'on peut s'attendre à découvrir est également considérable ces isolants sont donc des isolants d'un nouveau type nouveau par rapport à ce que je disais tout à l'heure mais connus depuis longtemps c'est ce qu'on appelle des isolants de mode ils sont isolants non pas parce qu'une bande est pleine mais ils sont isolants parce que les interactions entre électrons interdisent la conduction donc vous voyez sur cette petite animation les électrons qui tentent de sauter d'un atome à l'autre par effet tunnel mais qui en réalité n'y arrivent pas parce que les interactions répulsives entre électrons les en empêchent ils deviennent magnétiques à basse température leur spin s'ordonnent de cette manière c'est ce qu'on appelle un antiféromagnétique la physique fondamentale de ces cuprates supraconducteurs au-delà des applications est un enjeu qui donne beaucoup de soucis aux physiciens depuis leur découvert depuis une vingtaine d'années c'est un des très grands mystères de la physique théorique et de la physique expérimentale des matériaux complexes c'est quelque chose qui est encore un problème très largement ouvert en particulier l'état métallique qui est obtenu en dopant ces isolants est un très mystérieux métal sur les propriétés et les mécanismes physiques duquel il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle dans la communauté d'autres surprises de la physique des matériaux pour conclure cette conférence tous les métaux ne sont pas du cuivre ou ne sont pas des oxydes de cuivre certains métaux sont aussi là où on ne les attendait pas il est possible de fabriquer des métaux avec des molécules organiques c'est à dire de fabriquer des plastiques métalliques et surprise ces plastiques métalliques peuvent également devenir supraconducteurs alors ce ne sont pas des supraconducteurs à haute température mais ce sont des supraconducteurs dont le diagramme de phase est au moins aussi complexe que celui des oxydes de cuivre supraconducteurs ce phénomène de la supraconductivité des organiques ou de la supraconductivité des plastiques pour faire vite c'est un phénomène qui a été découvert dans les années 80 en France par Denis Jérôme et ses composés ont été synthétisés par Klaus Bechgard au Danemark de nombreux autres oxydes complexes sont actuellement très étudiés par les physiciens et les chimistes comme je vous le disais tout à l'heure combiner plusieurs éléments entre eux 3, 4 éléments des alliages ternaires quaternaires est certainement un terrain très riche pour de nouvelles découvertes et c'est un domaine où véritablement la synthèse de matériaux est la locomotive du domaine des exemples très récents sont ceux des oxydes de manganèse à magnétoresistance colossale c'est-à-dire qui présentent une très grande variation de leur résistivité par application d'un champ magnétique système qui seront peut-être utiles dans ce nouveau domaine de l'électronique qui s'appelle l'électronique de spin ou la spin-tronique où on cherche à utiliser non plus seulement la charge des électrons mais le spin des électrons pour contrôler les courants électriques et contrôler les phénomènes électroniques domaine dont parlera Albert Fert dans ce cycle de conférence autres oxydes complexes ayant des propriétés intrigantes à la fois du point de vue fondamental et du point de vue des applications les oxydes de cobalt qui sont des thermoélectriques il y a donc de très nombreux défis ouverts dans ce domaine ces défis sont bien sûr des défis d'élaboration de structures trouver des nouveaux matériaux qui ont des nouvelles propriétés qui soulèvent de nouveaux espoirs d'application ou des nouvelles questions fondamentales mais il y a également des défis qui sont des défis pour le théorussien est-il possible de calculer et de prédire les propriétés électroniques des matériaux à partir des lois fondamentales des progrès très importants dans ce domaine ont été réalisés pour de très grandes classes de matériaux au cours de la deuxième moitié du XXe siècle disons-nous et on va lu le prix Nobel de chimie à Walter Kohn inventeur des méthodes de fonctionnel de densité cependant ces méthodes ne sont pas suffisantes pour comprendre la physique des matériaux où les interactions entre électrons sont très importantes et c'est donc un défi d'utiliser toute la puissance de l'appareil conceptuel de la physique mais également toute la puissance des ordinateurs dont nous disposons aujourd'hui pour calculer et peut-être prédire les propriétés électroniques de ces matériaux par ailleurs de nouveaux phénomènes de nouvelles entités émergent dans la physique de ces matériaux à basse énergie à l'échelle macroscopique qui certainement amèneront des avancées conceptuelles en physique fondamentale en cherchant à comprendre les propriétés inhabituelles de ces systèmes comme vous voyez la physique la chimie l'ingénierie des matériaux ont de beaux jours devant eux et la physique semble également avoir des beaux jours devant eux si j'en juge par cette inscription que j'ai photographiée à la fête de la musique l'autre jour et que je vous laisse méditer Merci Antoine Georges nous allons passer aux questions une question en haut à gauche Bonsoir Vous avez parlé de supraconducteur plastique Y a-t-il une relation avec les OLED les organiques LED et si oui laquelle ou sinon qu'est-ce que c'est qu'une organique LED par rapport à un supraconducteur plastique Merci Vous avez parlé de supraconducteur ou de semi-conducteur ? J'ai parlé de supraconducteur mais j'ai peut-être fait un abus par rapport à votre transparent donc j'ai peut-être confondu quelque chose D'accord disons à ma connaissance il n'y a pas de relation directe entre la supraconductivité et les diodes émettrices de lumière les LED qui soient organiques ou d'une autre nature je pense que ce à quoi vous pensez c'est la différence entre les semi-conducteurs conventionnels et les semi-conducteurs organiques qui sont en particulier utilisés dans les écrans d'ordinateur moderne Une question à gauche Juste là Oui Ça marche ? Oui Les nanotubes de carbone ont des propriétés électriques particulières conductrices semi-conductrices etc Lorsqu'elles sont conductrices elles ont des qualités conductrices très grandes et on parle d'un femen de conduction déplacement d'électrons de type balistique est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à la supraconductivité qu'est-ce que c'est c'est nouveau est-ce qu'on l'a déjà vu ailleurs alors je vois que comme toujours dans ce genre d'exercice on croit qu'on va avoir des questions qui ne sont pas des questions d'experts et on a des questions d'experts comme vous l'avez dit les nanotubes de carbone dont j'ai très peu parlé malheureusement parce que comme je vous l'ai expliqué le monde des matériaux est tellement riche qu'il me faudrait des heures pour en parler les nanotubes de carbone que j'ai montré tout à l'heure peuvent être soit des métaux soit des isolants et on comprend assez bien en réalité ceux qui sont des métaux et ceux qui sont des isolants un nanotube de carbone est formé par repliement d'une feuille de graphite et la manière dont on replie cette feuille de graphite conditionne ou non l'apparition d'un gap d'énergie dont conditionne l'apparition la nature métallique ou la nature isolante du nanotube vous m'avez demandé je crois si en plus d'être métallique les nanotubes métalliques pouvaient être supraconducteurs alors ça c'est une question qui est je dirais sur la frontière de la recherche actuelle il y a des indications que les nanotubes de carbone pourraient être des supraconducteurs effectivement en particulier des recherches menées là encore à Orsay le laisse penser mais je ne crois pas que la question soit définitivement tranchée que veut dire le mot balistique j'ai compris que l'électron rentrait par un bout du tout alors le transport balistique veut dire que lorsque vous regardez le mouvement d'un électron dans le solide il se déplace avec une vitesse constante et non pas de manière diffusive c'est à dire où sa position varierait comme la racine carrée du temps ce qui est le cas d'un conducteur très sale disons une question au milieu je voudrais poser une question sur les métaux de transition je pense bien entendu au fer au cobalt et au nickel dont certaines couches électroniques ne sont pas remplies alors que les couches externes sont déjà remplies alors que comment peut-on différencier ces métaux de transition par rapport aux autres métaux quant à leur comportement quantique donc là on est dans la physique fondamentale et puis après avoir franchi les sept ponts dont vous avez parlé au début de votre exposé merci si je vous connaissais personnellement on pourrait penser que c'est une question préparée puisque c'est une question très proche de mon domaine de recherche mais non c'est une question spontanée les métaux de transition comme vous l'avez dit sont très particuliers en cela que près du niveau de Fermi il y a des électrons qui sont des électrons je dirais assez conventionnels les électrons 4S mais également des électrons 3D des couches 3D dont vous avez parlé alors ces orbitales 3D ont une particularité qui est que elles sont assez ramassées autour du noyau et ceci a pour conséquence que les électrons qui sont dans ces orbitales ne savent pas très bien s'ils doivent rester localisés autour de leur noyau ou s'ils doivent se délocaliser sur l'ensemble du solide les interactions entre ces électrons 3D sont très importantes et ceci a comme résultat que ces métaux présentent des phénomènes typiques des interactions entre électrons comme le magnétisme par exemple le fer est magnétique comme nous le savons bien alors ceci étant dit le traitement théorique le calcul à partir des premiers principes des propriétés de ces métaux de transition est précisément un domaine qui est difficile pour ces approches de type fonctionnel de densité dont je parlais tout à l'heure et c'est un domaine de recherche très actif que celui de proposer des méthodes de calcul permettant de prédire de décrire puis de prédire les propriétés des métaux de transition mais surtout des composés de métaux de transition comme ces oxydes dont je parlais tout à l'heure une question au milieu oui est-ce qu'avec les nouveaux matériaux que vous venez de nous décrire en particulier les conducteurs plastiques le plastique magnétique on n'est pas loin de concevoir et de faire fonctionner un moteur électrique ultra puissant ultra léger et très peu consommateur d'énergie autrement dit le problème d'environnement oui donc la question que vous posez je vais peut-être l'étendre un petit peu c'est est-ce qu'on peut imaginer qu'une partie de l'électronique soit un jour remplacée par de l'électronique de composés organiques puisqu'actuellement toute l'électronique est basée sur des semi-conducteurs comme le silicium et l'arsenure de gallium et d'autres semi-conducteurs mais comme on l'a expliqué tout à l'heure le nombre de composants qu'on essaye de mettre sur une petite surface et bien double tous les 18 mois c'est la loi empirique de Moore mais il est bien évident qu'on atteindra une limite de cette loi de Moore et que si on veut continuer à miniaturiser de plus en plus les dispositifs il est essentiel d'utiliser des objets de base qui soient de plus en plus petits et peut-être de changer complètement notre électronique de faire une électronique moléculaire où les composants élémentaires seront des molécules organiques alors ceci étant dit dans l'état actuel des choses c'est plus un rêve qu'une réalité l'électronique moléculaire est un domaine d'études fondamentales mais c'est loin d'être quelque chose qui est encore entré dans le domaine des applications je dirais même des prototypes Une question au milieu Oui ma question porte sur la BCS la supraconductivité j'avais lu un article qui disait qu'au delà de 40 degrés Kelvin l'agitation thermique du réseau empêchait la formation des paires de coupeurs et donc on ne pouvait pas imaginer un supraconducteur au delà de 40 degrés Kelvin et apparemment on a des donc des supraconducteurs à haute température entre guillemets enfin au delà largement au delà des 140 degrés Kelvin 140 degrés Kelvin donc est-ce que la méthode BCS s'applique encore ou est-ce que c'est autre chose Alors la question que vous posez est une question de recherche actuelle d'une manière générale je crois que dans le domaine de la recherche scientifique il ne faut jamais croire les gens qui vous disent impossible et en effet il y avait une sorte de folklore dans la communauté des physiciens qui était qu'il n'était pas possible de trouver des supraconducteurs au-dessus de 40 degrés Kelvin bien entendu ce folklore a été mis en pièce au moins de la découverte des nouveaux supraconducteurs la question que vous posez est plus précise c'est le fait que la température critique de ces supraconducteurs soit supérieure très supérieure à cette échelle veut-il dire que la théorie BCS ne s'applique pas à ces systèmes alors ça c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas un consensus dans la communauté des expérimentateurs ou des théoriciens travaillant sur ces matériaux si vous me demandez mon opinion personnelle je pense effectivement que la théorie BCS n'explique pas le comportement de ces supraconducteurs et qu'il y a là un grand défi pour notre compréhension de ces matériaux c'est-à-dire d'élaborer la nouvelle théorie qui expliquera vraiment et qui fera l'objet d'un consensus sur le comportement de ces systèmes Une autre question au milieu Toutes les considérations ce que vous nous présentez ça concerne la supraconductivité les propriétés électriques magnétiques Est-ce que la physique quantique peut amener à mieux connaître ou maîtriser les problèmes mécaniques genre dureté ductilité des matériaux Alors ça c'est une question cette fois qui s'adresse à quelqu'un qui n'est pas spécialiste du domaine et donc j'ai un peu plus de mal à répondre Je pense qu'il y a très peu de propriétés mécaniques à grande échelle des solides qui soit un reflet direct de la mécanique quantique si ce n'est je dirais sur un plan général qui est que la cohésion des solides comme je l'expliquais tout à l'heure est bien entendu due à l'effet tunnel et donc à la délocalisation des électrons c'est pour ça qu'un métal par exemple est généralement élastique et dur alors qu'un isolant a une cohésion électronique plus faible mais au-delà de ces propos généraux je ne connais pas par exemple d'effet mécanique qui soit un effet quantique macroscopique comme la supraconductivité la raison de ça je crois est que les propriétés mécaniques des solides dépendent beaucoup du mouvement des atomes eux-mêmes des noyaux c'est-à-dire en particulier dépendent de la manière dont ces atomes bougent dans le réseau cristallin puisqu'ils vibrent autour de leur position d'équilibre or les noyaux sont des objets qui sont très lourds beaucoup beaucoup plus lourds que les électrons et la mécanique quantique ce sont des dans le réseau cristallin ce sont des objets qui sont moins quantiques je dirais que les électrons d'autres questions non ah oui une question sur la droite bonsoir bonsoir vous avez parlé tout à l'heure dans les phases à haute supra-à-haute température critique vous avez montré quelques graphes qui montraient la structure on peut noter que c'est une structure à couches est-ce que la dimensionnalité pourrait jouer un rôle dans la nouvelle théorie éventuelle hors BCS merci voilà donc ça effectivement je vais peut-être montrer ce transparent pour illustrer ce propos là donc oups on voit plus grand chose donc si on voyait ce transparent vous verriez qu'ici il y a des plans de cuivre et d'oxygène et un très grand nombre je dirais une très grande majorité de physiciens qui travaillent actuellement sur ces systèmes pensent que c'est là que l'action se passe c'est à dire que c'est dans ces plans de cuivre et d'oxygène que se joue la nature physique de ces matériaux et que donc nous avons affaire à des mondes bidimensionnels c'est ça votre question qui sont faiblement couplés entre eux alors ceci étant dit est-ce que ce qui est observé dans ces matériaux est très spécifique de cette bidimensionnalité ou non ça c'est une question plus délicate la base dimension joue sûrement un rôle mais lequel exactement c'est pas complètement clair merci Antoine Georges nous recevrons demain Daniel Vigneault qui nous parlera des neutrinos dans l'univers merci 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 Merci.